Et bien c'est Jean-Louis Schlesser qui vient de prendre le départ à bord de son bolide, qui porte fièrement le numéro 10, 10 comme Zidane. 30 mètres, coche sur frein. Double champion du monde des rallies 98-99, vainqueur du dernier Paris-Dakar, c'est l'homme à abattre aujourd'hui. Pour gauche, à frais. Dis-moi Jean-Louis, peut-être que t'en vois ce matin ? On est en train de faire amarrer là. Je veux ce taquet là-haut. Et bien l'autre derrière, il y a deux taquets et ça va te faire coller à chaud là. Oh mais puis la tête de porte au conseil. Mais regarde, c'est pas vassalé ? Non, c'est un taxi. Oh alors, tu la ranges ta poubelle parce que j'ai pas que ça à foutre moi, je bosse. Vous êtes sûr que c'est la bonne route ? Ne t'inquiétez pas monsieur, c'est un raccourci. Ça va pas te laisser fumer par un taxi quand même. Pas te rappel, c'est-à-dire ! Oh c'est pas vrai. Je suis désolé monsieur là, mais il y a un touriste qui bloque toute la circulation devant. Ah non, là on dirait plutôt une voiture de course. Mais non, ça c'est un guignonne qui sait que les deux bandes sont les côtés pour amuser les filles. Bah ça va faire mauvais genre si on passe à l'île d'arrivée avec un taxi qui le colle, non ? Fait qu'à toi, je te prends bien, va pas, je vais te larguer. Mais pute de con putain ! Bon, je vais le ranger un petit peu là, parce que sinon on va y passer la semaine. Ne vous inquiétez pas ma petite dame, on est pas ce qui est arrivé. Pourquoi ? Pourquoi il y a tant de monde au bord de la route ? C'est normal ça monsieur, c'est les vacances hein ? Ah les vacances ! Allez Jean-Louis ! Bravo Jean-Louis ! Un numéro 10 qui arrive, c'est un taxi. Moi je n'ai pas eu le temps de noter son numéro 1. 17 minutes 25. Mais c'est toujours comme ça, c'est quand ça s'arrête que les gens sont malades, jamais pour l'an. Et vous ma petite dame, ça va ? C'est pour qui ? C'est pour elle ! Elle a perdu les os ! Vous permettez ? Mais vous êtes en train d'accoucher là ! Mais vous pensiez quoi ? Que je faisais du tricot ? Allez me chercher le matos, on peut pas la sortir, on va la coucher sur place. Ah ouais mais moi ça m'arrange pas docteur, parce que j'ai des courses à faire et puis ma banquette elle est toute neuve. Vous pourriez pas faire ça sous le goudron plutôt ? Elle perd ses os monsieur ! Elle perd des os ? Sous-titrage Société Radio-Canada